Et salut à tous, c'est AnderXel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Belt. Donc la dernière fois on s'était laissé sur la construction de ce bâtiment. Bon ce bâtiment là il faudra un jour que je travaille dessus. Je le terminerai peut-être moi-même un jour, je verrai bien. En tout cas quand j'aurai le temps, parce que ces temps-ci c'est un peu ça qui me manque. Mais ici on va continuer le bâtiment, donc avant tout, avant de continuer. Donc on a fait cette arche-ci, je ne sais pas si je l'avais fait avec vous, je ne m'en rappelle plus. En gros vous remontez un petit peu plus qu'ici, moi j'ai remonté de 4 blocs. Donc vous faites un espace de 5, puis vous mettez 3, une colonne de 3 ici. Puis vous remettez 5, puis une colonne de 1, comme ça nos comptes sont justes. Bon ici le parking ça va être modifié, parce qu'un petit parking comme ça, ben voilà. Je serai peut-être quelque chose ici au long, peut-être une entrée de garage. Genre ici, au lieu que ce soit une vitre qui mène vers l'intérieur, c'est une entrée de garage. Mais avant de penser à tout ça, ce qu'on va faire, donc de ce côté-ci vous pouvez voir que c'est symétrique à peu près. Ah non, ici c'était pas symétrique, mais ici c'est symétrique. Et justement, le bâtiment qu'on fait ici, il est complètement symétrique. Donc ce qu'on va faire, c'est toute la partie qu'on a fait dans l'épisode 1. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Comme ça vous comprendrez comment j'ai construit ça. Mais tout ce qui a été fait par ici, vous faites vraiment le miroir de l'autre côté. Donc ça, si vous avez vu l'épisode 1, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir immédiatement. Comme ça, enfin immédiatement, je ne vais pas vous donner d'ordre non plus. Mais allez le voir, comme ça au moins vous savez comment construire ce pattern-ci. Et moi je vais m'appeler à la tâche et refaire ce pattern-ci de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Et tout le monde, donc, ici j'ai pas mal bossé. Pendant que la petite ellipse que vous, vous avez eue. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait l'autre partie du bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, ici tout est fait. Sauf ici, forcément, je n'ai pas encore fait. Vu qu'on n'a pas encore fait le pattern de l'autre côté. Et aussi, je me suis pas mal attardé par ici. Donc j'ai mis toutes les vitres de ce côté-ci. Donc ça commence déjà à rendre beaucoup mieux. Donc là, en bas, j'ai oublié de mettre. Mais je vais vous expliquer le pattern. Donc ici, en fait, derrière le quartz, j'ai fait une ligne en briques. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Donc juste derrière le quartz. Et de temps en temps, il y a une entrée. Et ici, il y a une petite particularité. C'est qu'au niveau des terrasses, donc j'ai rallongé la terrasse d'un par ici. Comme ça, ils ont déjà une terrasse légèrement plus grande. Ici, pour éviter qu'on ait la texture de la brique qui se connecte directement à ça. Enfin, ici, ça ne gêne pas trop parce qu'on peut dire que ça repose. Mais ici, il y a directement la texture l'une à l'autre. Donc à chaque étage, j'ai rajouté des dalles de quartz. Comme ceci. J'ai l'impression d'entendre des slimes, ça me perturbe. Mais il n'y en a pas du tout. Donc, comme j'ai fait à l'étage ici, à chaque étage, il y a ces dalles de quartz. Je me demande même si je ne vais pas le faire ici. Attendez que je regarde avec vous. Ça fait un peu écrasé, je trouve. Je ne pense pas qu'on va le mettre ici. De toute façon, si j'ai un changement dans mes idées, je vous le dirai. Donc j'ai fait ça pour toutes les terrasses. Donc à l'arrière, n'ayez pas peur, ça va faire vraiment dégueulasse. C'est tout de la brique. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc derrière le quartz, à chaque fois, j'ai mis un de brique, sauf ici. Où c'est deux de large à chaque fois. Donc on pourra combler ici en faisant des placards ou je ne sais pas quoi. J'essaierai de combler un maximum. Ou bien faire en sorte que ça ne se voit pas ici dans la structure. Ça risque d'être des murs assez épais. Comme ici, les blocs de quartz, il y en a un ici. Mais il est caché derrière la structure. Ce qui m'arrange. Comme ça, je ne devrais pas m'amuser à le cacher. Et je vais m'atteler à faire cette partie ici. Parce que ça risque d'être assez long. Parce qu'ici, j'ai déjà mis une bonne demi-heure à mettre les vitres, à réfléchir et tout le tralala. Et aussi, petite particularité. Vu qu'ici, j'ai mis des briques. C'est juste ici. Comme vous pouvez voir, normalement, je devais monter jusqu'ici. Mais vu qu'il y avait la terrasse, j'ai mis juste en dessous de la terrasse des briques. Et de nouveau, la petite texture comme ceci. Donc je ne l'ai pas fait avec vous. Parce que c'est des petits détails qui changent très peu. Si ça vous intéresse, de toute façon, la map est en téléchargement. Et je vais continuer à faire les vitres. Et après, on va s'atteler à autre chose. Je ne sais pas quoi exactement. Mais on se retrouve tout de suite après. Et alors, j'ai un peu travaillé sur l'extérieur. J'ai un peu continué les vitres. Mais ça me saoule de placer des vitres. Je pense bien que je vais me faire un serveur local. Avec WordEdit. Comme ça, ça ira. Ouais, WordEdit, il me semble. Comme ça, ça ira un peu plus vite pour construire les vitres et tout ça. Mais avant tout, on va s'atteler enfin sur le côté. Donc... Ouais, le côté. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc... Attendez, il me faut des blocs de quartz. Des blocs de quartz, attendez. Voilà. En fait, sur le côté, ça dépasse... Enfin, sur l'image, ça dépasse légèrement ici. Et je ne trouve pas ça très beau. Donc on va mettre ici au même niveau. Attendez. Je vais plutôt mettre comme ceci. Comme ça, ça fera moins gênant. Et on remonte comme ceci. Voilà. C'est assez spécial parce qu'ici, en fait, ça dépasse légèrement. Il y a les briques et ça dépasse un peu plus par là. Mais bon, on est dans Minecraft. On ne sait pas faire grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est monter ceci. Voilà. Comme ceci. Ici, ça dépasse 2-2. Comme l'autre côté. Et ici, ça va être un peu particulier parce qu'ici, c'est un peu difforme, on va dire. Même un peu beaucoup difforme. Sauf que là, on va faire, attendez, 3 et 3, ça doit être bon. 3. Ensuite, on aura une descente. Enfin, le gros pilier qui fait 3 aussi. Je mets comme ceci pour avoir 2-3 repères. Et ensuite, on aura de nouveau 3. Bien sûr, 3 entre les piliers que j'ai mis ici. Ici, ça va être totalement plein jusque tout en bas. Donc, jusqu'ici, ce sera du plein. Et après, c'est un pattern qui va rentrer assez fort et qui va ressortir après. Donc, je vais descendre ça et on se retrouve tout de suite après. Et re tout le monde. Donc, j'ai un petit souci au niveau de ma construction. Donc, j'ai fait les bases qui ne sont pas terminées. D'ailleurs, attendez. Hop. Non, pas du tout terminé. Je ne me suis pas rendu compte de la taille de mon bâtiment. Il est juste énorme. Je vais peut-être diminuer une ou deux tailles pour que ça fasse un peu moins énorme. Mais en fait, le quartier qu'il y a ici, à cause de ce bâtiment-là, je vais être obligé de tout défaire avec WordEdit. Et il y a quand même des bâtiments sympas, genre ici, la petite office, les bureaux. Voilà, là, je n'arrivais plus à revenir. La caserne des pompiers, qui est aussi assez sympa. Bon, ce bâtiment-là, on ne va pas en parler. Je le trouve complètement dégueulasse. Mais bon, il fait partie d'un de mes let's build et je n'ai pas envie de casser tout mon travail. Donc, ce que je vais faire, c'est me faire un petit serveur... Allez, à l'intérieur, en local, voilà. J'ai du mal aujourd'hui avec certains termes. J'ai un peu revoir les dimensions. Parce que, voilà. Bon, là, je ne serais pas faire en dessous des dimensions. Enfin, je ne pense pas. Non, je ne serais pas faire en dessous. Sinon, ça ne va pas faire très beau. Ce serait genre 1, 1 et 3 au milieu. Ça ne ferait pas très beau. Ici, il y a moyen de diminuer un peu. Faire 3 et 3. Bon, là, de nouveau, c'est encore le dilemme de faire 1. Parce qu'en plus, là, il va y avoir des vitres. Et là, de nouveau, je peux gratter... Attendez, 2, 4, 6, 8 blocs. C'est déjà ça, gratter 8 blocs. Mais ce que je vais faire, c'est quand même décaler ce cartier-là complet avec WordEdit. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je fais ça tout de suite. Et voilà. Là, donc, j'ai bien progressé. J'ai dit, et voilà, parce que je dis toujours trop héreux. Et ça m'énerve un peu de mon côté. Donc, j'ai envie de changer un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai décalé la zone ici avec les bâtiments un peu plus petits. J'ai déjà fait 2-3 petits tracés de route, à gauche, à droite. Et j'ai décalé ici. Au final, je n'ai pas mis WordEdit parce que c'était trop relou de le mettre. Donc, j'ai mis... Enfin, j'ai fait avec MC Edit. Ça revient au même, dans tous les cas. Il me fallait juste déplacer cette zone jusque là-bas. Peut-être qu'avec MC Edit, il me semble qu'on sait le faire. C'est rehausser la hauteur du sol. Parce que, justement, on fait une ville moderne. Et dans une ville moderne qui n'a pas vraiment de transport. Ici, à part les voitures et les bus, il n'y aurait pas grand-chose. J'ai quand même envie de modifier un peu ça. Et j'ai un peu réfléchi aussi au niveau de la planification et tout ça. Je pense bien que je vais faire le boulevard principal dans ces haussis. Qui passe ici. Donc ici, il y aura juste un énorme boulevard, deux fois deux bandes, qui partira dans les deux sens. Donc ça, ce sera pour plus tard, quand il y aura des tours un peu plus énormes. Et on va repartir sur notre bâtiment qu'on s'occupait aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est cette partie-ci, comme je vous ai dit. La partie un peu plus sans renfond. Donc en fait, pendant que mon GSM vibre, ici, après cette tour, vous reculez de deux. Parce que cette tour-ci sera déjà faite. Vous reculez de deux. Et vous mettez les briques, comme ceci. Et vous montez jusqu'à la hauteur normale. Donc cette hauteur, juste ici, un cran en dessous de l'argile durcie. Et ici, pour combler le trou qu'il y a entre les deux, j'utilise ma technique d'édale. Comme ça, c'est plus simple. Et après, on fait les terrasses qui avancent juste ici. Et je mettrai les vitres pour le prochain épisode. Ici, je ne sais pas trop à combien de temps d'épisodes on est. Je vais regarder ça. Et après, en même temps, je vais regarder pour continuer cette tour-ci. Et on se retrouve tout de suite après. Et j'ai terminé la partie, justement, qu'on voyait. Je ne sais pas si on m'entend bien. Et vous avez sans doute dû entendre taper dans le micro. Mais ce n'est pas trop grave. C'est moi qui tape comme un barbare. Donc, j'ai terminé la petite partie ici. Donc, c'est ce que je vous ai montré, mais tout le long et des deux côtés. C'est exactement le même des deux côtés. Et j'ai regardé par rapport au temps de mon... Enfin, par rapport au temps au montage, vu que je l'ai fait en parallèle. Je pense qu'ici, ça fait déjà un bel épisode. En plus, j'ai pas mal travaillé dessus. J'ai passé ma journée dessus. Je dois encore tourner The Refuge. Donc, ça fait quand même un petit moment que je travaille. Et j'aimerais bien faire The Refuge, comme ça. Au moins, c'est fait. Allez, je vous dis salut à tous. Et on se retrouve pour de prochains épisodes.